Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîche Indiette, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo toute particulière puisque je suis avec l'association Reseda avec laquelle j'organise le salon du bien-être. L'association Reseda c'est un réseau d'écoute, de soutien et d'échange des accompagnants thérapeutes œuvrant au bien-être. Et aujourd'hui nous sommes au mois d'avril et nous organisons notre salon Créer votre bien-être au printemps. Découvrez-vous qui a lieu à Avon comme chaque année. Vous voyez le bel espace, c'est un salon où il y a plus de 75 exposants et environ 1000 m² tout un programme d'ateliers et de conférences. Aujourd'hui pour vous mes chers followers je vais me promener sur ce salon et je vais poser des questions qui nous concernent, des questions en nutrition, des questions en diététique et des questions en sport. Alors donc je vais faire une vidéo en deux parties. Une première partie vraiment avec des questions liées à la diététique et surtout à la perte de poids. Le thème de la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui c'est comment les techniques de bien-être peuvent vous aider dans votre perte de poids. On va interroger quelqu'un qui fait de la sophrologie, quelqu'un qui fait de l'aromathérapie, quelqu'un qui fait du Reiki, un hypnothérapeute et un coach en PNL. Et dans la deuxième partie, une vidéo que vous verrez dans 15 jours, ce sera vraiment une vidéo axée sur le sport. Quels sont les différents bénéfices des différentes activités sportives ? Vous verrez qu'il y a des tas d'activités sportives. J'en ai choisi 4 pour vous. On va interroger de nouveau JBB que vous connaissez, le coach sportif qui se déplace au domicile. On va interroger quelqu'un qui tient une salle de sport. On va interroger un professeur de yoga et on va interroger quelqu'un qui vous propose des cours d'anti-gymnastique. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Elle va tout nous expliquer. Allez c'est parti, nous voilà sur le salon. Alors là je suis en face d'un centre de Reiki. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Solène Beniméli, j'anime une chaîne sur la diététique. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Alors comment le Reiki peut aider à réguler l'appétit ? D'accord, alors effectivement c'est un bon choix parce que c'est une technique énergétique qui va favoriser la relaxation de la personne. Et ainsi ses compulsions alimentaires, ses besoins de grignotage, le grignotage émotionnel, le grignotage par ennui, ça va s'apaiser grâce au traitement Reiki. D'accord. Et comment ça fonctionne alors le Reiki ? Comment se passe le soin ? Alors le soin se passe habillé, allongé, sauf si les personnes sont mal à l'aise de par la corpulence ou une douleur, ça peut se faire assis. D'accord. Et le praticien pose ses mains sur les circuits énergétiques, les chakras, les méridiens. On retrouve en fait toutes les logiques de régulation corporelle des techniques énergétiques. D'accord. Donc par exemple là sur mon corps où sont placés les différents chakras ? Alors vous en avez un là-haut, un là, un là, un là, un là, un là, et puis un à la racine. D'accord. Et puis après il y a plein de sous-chakras qui sont en général qui correspondent au croisement des méridiens, des milliers de sous-chakras. D'accord. Ok. Et le soin il dure combien de temps ? Alors un soin dure environ une heure, une heure et demie en lui-même et puis il y a un petit entretien avant et un petit entretien après. Donc en gros une séance c'est une heure et demie, deux heures, voilà tranquille on prend son temps, c'est un temps à soi. Et rien que de s'accorder ça, ça peut déjà contribuer à réguler la prise alimentaire, s'occuper de soi. D'accord. Donc par la relaxation, si je fais un petit résumé, le Reiki va permettre à une personne de se sentir plus détendue et donc ça va automatiquement induire une régulation de l'appétit, ça va diminuer les envies de grignotage, les envies de sucré, etc. C'est ça. Ok super. Merci Elisabeth. Donc vous avez pu voir que ces coordonnées circulaient en dessous. Donc Elisabeth, je te remercie d'avoir répondu à mon interview. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Alors là je suis sur un stand d'aromathérapie. Bonjour. Bonjour. Je suis aromathérapeute, donc je me présente, je m'appelle Claire Guetta et donc mon principe d'activité c'est d'accompagner les personnes avec les huiles essentielles vers un mieux-être, quel qu'il soit. Oui parce que j'ai posé des questions à mes internautes, à mes followers, puisque moi j'anime une chaîne diététique, la chaîne SoFresh Indiètes sur Youtube. Et donc voilà, c'est comment l'aromathérapie peut-elle faire passer une envie de sucre ? Alors déjà juste quelques petits mots sur les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles sont entièrement naturelles et composées d'une centaine de principes actifs qui sont totalement purs. Donc pour l'utilisation des huiles essentielles, on va passer par une dilution, quelle qu'elle soit. Donc soit en huile végétale ou si on les avale sur des comprimés neutres ou dans une cuillère d'huile végétale. Donc comme de l'huile d'olive ou ce genre de choses. Donc il y a des huiles essentielles spécifiques qui peuvent faire passer très rapidement l'envie de sucre. Et donc on peut utiliser ces huiles essentielles par deux voies. La voie olfactive par exemple, on a l'huile essentielle de cannelle de scellant qu'on va pouvoir respirer. Et qui va directement grâce à ces principes actifs agir sur le cerveau, sur une zone du cerveau. Et permettre de couper l'envie de sucre. Donc on a juste en fait à respirer une goutte d'huile essentielle de cannelle de scellant. Pour avoir un sentiment de bien-être qui va apparaître. Et progressivement l'envie de sucre sera plus atténuée. Ou sinon on peut se faire une petite préparation avec un stick inhalateur. Donc ça c'est un stick inhalateur qu'on peut fabriquer soi-même. On a juste une petite mèche à l'intérieur qu'il faudra imbiber d'huile essentielle de cannelle. Et dès qu'on a une envie de sucre, on sort son stop sucre avec de l'huile essentielle de cannelle. Et on respire. On a aussi l'huile essentielle de pamplemousse. Qu'on va pouvoir utiliser là pour le coup en voie orale. Donc diluer dans une cuillère d'huile végétale. Donc une goutte dans une cuillère d'huile végétale. Et là, l'huile essentielle de pamplemousse va permettre de couper en fait l'envie de sucre. Et d'apporter une sensation de satiété bien plus rapide après un repas. Par exemple, si on a envie de prendre un dessert très sucré et qu'on préfère s'arrêter là. On va utiliser l'huile essentielle de pamplemousse. Une goutte d'huile essentielle de pamplemousse diluée dans de l'huile végétale. Une cuillère à café. Voilà. C'est des petites astuces comme ça mais qui peuvent aider. C'est super intéressant en fait. Donc vraiment, vous avez compris, les deux huiles essentielles à avoir sur vous si vous avez tendance à avoir des envies de sucre. Donc c'est la cannelle de Ceylan et pamplemousse. Voilà. Eh bien super, merci beaucoup Claire. Merci à vous Solène. Au revoir. ...de Jean-François Fournalis, sophrologue et praticien en hypnose. Alors Jean-François, j'ai une question pour toi. Voilà, je suis diététicienne et j'anime une chaîne YouTube. Donc la question c'est comment l'hypnose peut décupler et entretenir une motivation pour faire face à des périodes difficiles dans la perte de poids comme par exemple une phase de stagnation. D'accord. En fait, ce qui se passe c'est que quand on a un objectif, il est important de pouvoir voir l'issue de cet objectif, la réussite de cet objectif. Tout à fait. La plupart du temps, les gens, ils perdent la motivation tout simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne idée du résultat attendu. C'est vrai. Ils ont un rêve mais ils ne le visualisent pas. Et c'est ça en fait l'hypnose. Nous, on va pouvoir aider la personne à la visualisation justement, à l'amener à se voir dans le futur, à ressentir un comportement de quelqu'un qui est beaucoup plus léger, si c'est une perte de poids, qui va se sentir mieux dans sa peau, qui va être plus dynamique, avec des belles couleurs, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on va demander à l'inconscient tout simplement de ramener toutes les capacités, tout ce qui a été nécessaire pour réussir cet objectif et de le faire émaner à la conscience. D'accord. Et le fait de le ressentir en fait, de se projeter dans ce corps futur qui vous attend une fois votre objectif atteint et de le ressentir, comme tu disais, se sentir léger, en fait, ça rééduque le cerveau pour qu'il puisse y aller quoi. Exactement, ça booste et ça donne vraiment une image du résultat attendu. Et du coup, là, les gens, comme ils se sont vus avec ce résultat obtenu, ils y croient. Ok, Jean-François, je te remercie. Peut-être que ça vous a donné envie de consulter un hypnothérapeute pour vous aider quand vous êtes dans une phase où vous avez un peu moins de motivation, un poids qui stagne. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Merci, Jean-François. Avec plaisir. Alors, je suis sur le stand de Brigitte. Brigitte, donc, qui est thérapeute en rêve éveillée libre et qui est sophrologue. Alors, Brigitte, j'ai une question à te poser. Est-ce que la sophrologie peut aider à gérer une compulsion alimentaire ? Oui, bien sûr. La compulsion alimentaire est souvent due à un mal-être. Oui. Et la sophrologie a toute sa place, justement, dans ces états de mal-être. D'accord. Alors, de quelle façon ? En retrouvant un état de calme. Oui. Apprendre à retrouver un état de calme. Souvent, la compulsion alimentaire est amenée par un état de stress. Oui, c'est ça. C'est pour faire redescendre, rebaisser une tension. Je vais passer une mauvaise journée, je suis énervé et je vais aller à la boulangerie acheter quelque chose. Oui, à la boulangerie ou enfin, même tout ça. Je vais à l'acheter. Voilà. Je vais... C'est très lié à l'émotion. Je vais penser cette émotion négative ou cette émotion qui est difficile pour moi. Oui, qu'on ne peut pas gérer en fait. En fait, c'est un moyen de gérer son émotion. En m'apportant une douceur. Oui, la compulsion alimentaire permet de se libérer d'une émotion qui est trop difficile à gérer. Et du coup, il y a des choses en sophrologie qui permettent ça, de se libérer d'une tension ou d'une colère ou d'une... Alors, on peut libérer facilement une tension avec la respiration. Oui. Simplement, je me pose, je prends conscience de ma position debout. Oui. Allez, je fais. Dis-moi. Je commence à souffler. Je souffle, oui. J'inspire en gonflant mon ventre. Et je souffle. Ok. Ce n'est pas facile à faire. C'est ce que tu apprends à faire pendant les séances. Ça, c'est justement pendant les séances. Premier apprentissage, c'est la respiration abdominale. D'accord. Alors, attends. Donc, je souffle. Inspiration, oui. Et je souffle. Ok. D'accord. Je peux mettre une intention lorsque j'expire. Oui. Je peux mettre... Je me libère, je ne sais pas, du conflit que j'ai eu avec mon patron. Enfin, de la raison, en tout cas, qui va nous donner un peu envie de manger. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Et ça, c'est donc, par exemple, c'est quelque chose... Et c'est quelque chose qui, immédiatement, libère une tension. Ok. Ça marche. Ensuite, si je suis un peu dans la rumination, il y a la visualisation positive. Je laisse venir une image agréable. Où je me rappelle d'un moment de mes vacances, etc. D'accord. Oui, le fait de se mettre une image qui va nous apporter tout de suite un bonheur. Qui va... Un moment dans lequel je me sentais bien. D'accord. J'étais calme, sereine. Là, je n'avais pas forcément envie de manger puisque je me sentais bien. Ok. D'accord. Donc, j'essaie de retrouver cette image pour retrouver l'état de calme dans lequel j'étais. D'accord. Et ça, on expérimente aussi en séance. Ok. Oui, donc, on se visualise dans une situation dans laquelle on ne va pas avoir besoin de ce grignotage, de cette compulsion parce que tout va bien. Ok. Donc, oui. Donc, toi, tu fais plusieurs séances et dans chacune des séances, tu apprends un nouvel outil. C'est ça ? C'est évolutif. Oui. Au niveau de la respiration, c'est évolutif. Au niveau de la conscience des sensations dans notre corps. Et ce qui est intéressant, justement, en une dizaine de séances, voire moins, vous avez déjà un outil qui est intéressant. Oui, en fin de compte, c'est même une boîte à outils. C'est comme une sorte de boîte à outils que vous expérimentez en séance. Et en fonction du besoin, en fonction du moment, en fonction d'où vous êtes aussi. Si vous êtes seul ou avec d'autres personnes, vous pouvez piocher dans cette boîte à outils et retrouver l'état de calme qui va permettre de ne pas avoir cette compulsion alimentaire. D'accord, ok. Et ce qui est pratique, en plus, avec la sophrologie, d'après ce que je pense, c'est que tu apprends quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, après, on peut le pratiquer à n'importe quel moment quand on va en avoir besoin dans nos vies. Et c'est vraiment l'intérêt de la sophrologie, c'est qu'elle peut se pratiquer partout, tout le temps, facilement. En fait, pendant la séance, effectivement, il y a un guide qui est moi, et après, vous êtes libre d'expérimenter à votre guide. En tout cas, moi, je partage juste une petite chose. J'ai déjà fait des séances en sophrologie. Et c'est vrai qu'en fin de séance, j'ai vraiment ressenti une relaxation, mais très très profonde, qui m'a tenue, qui m'a vraiment tenue. Voilà, ça tient. Et plus vous pratiquez, plus vous faites tout seul, et plus finalement, cette sensation de calme s'installe. Ok. Apprendre à être conscient. On vous apprend à être conscient. Si je suis conscient de ce qui se passe en moi, que ce soit en positif ou en négatif, si j'ai un outil, je peux utiliser cet outil pour retrouver l'intérêt. Si je suis consciente de ce qui se passe en moi, que j'ai un outil pour transformer, à ce moment-là, je deviens plus libre. C'est-à-dire que j'ai le choix de rester dans cet état ou d'utiliser mon outil pour aller mieux. Pour aller mieux. Donc, on acquiert une certaine liberté. Et là, ce qui me fait penser, c'est que nous sommes finalement les propres acteurs de notre bien-être. C'est ça. Et vous, vous êtes les guides qui nous permettent… Voilà, juste le guide pour vous apprendre la méthode. Ok, super. Déjà, cette méthode, elle s'approuve. Oui, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Super. Donc, si je fais un petit résumé, si vous avez envie, là, si vous ressentez une envie de manger, si vous sentez qu'il y a une compulsion alimentaire qui arrive, vous faites tout de suite ou un exercice de respiration, l'exercice que Brigitte nous a montré tout à l'heure, voilà, ou alors un exercice de visualisation ou alors, voilà, dans lequel vous allez vous visualiser dans une situation qui vous apporte du bonheur, du réconfort dans laquelle vous n'avez pas besoin de manger à cet instant. Et tout ceci vous permettra de vous nourrir autrement. Ah, en plus. Bon, ben, super. C'est vraiment intéressant et je pense que ça peut être très complémentaire que vous puissiez, en parallèle de votre prise en soins diététique, apprendre des techniques de sophrologie. Merci Brigitte. Merci. Alors, donc là, je suis sur le stand de Bruno Allaire qui a la société ABC Coaching. Donc, Bruno, dis-moi, j'ai une question à te poser. Bien. Comment la PNL peut aider une personne qui a une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi et qui pense même de façon inconsciente qu'elle ne pourra jamais y arriver, qu'elle ne pourra jamais réussir à maigrir ? Une partie de la réponse est dans ta question parce que la plupart du temps, les gens réagissent de manière inconsciente à plein de choses en fonction aussi de modèles. Alors, pour faire court, PNL, c'est programmation neuro et linguistique. Ça veut dire que nous avons là dans notre cerveau des modèles qui sont ce qu'ils sont, transmis par la famille, l'éducation, etc. Et qui font que j'ai des habitudes. Exemple, en France, on roule à droite et on est installé à gauche dans le véhicule. Donc, le modèle anglais, c'est l'inverse. On monte à droite dans la voiture et on roule à gauche. Pour autant, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Chez les personnes, c'est pareil. Et la PNL prédispose que chaque personne a à l'intérieur d'elle-même toutes les ressources pour parvenir à la situation plus satisfaisante qu'elle souhaite. Donc, quelqu'un qui veut maigrir déjà, il est nécessaire, je dirais, ce n'est pas il faut ou vous devez, il est indispensable d'oublier, je veux perdre du poids. Vous avez quelque chose à gagner et rien à perdre. D'accord. Et oui, parce que si on pense au poids, en fait, on va garder notre poids, du coup. C'est plus satisfaisant de penser, je veux être plus joli, plus mince, etc. Je vais me sentir mieux dans mes vêtements. Tout ça, c'est que des plus. Ok. Et en fait, très simplement, avec la PNL, nous allons chercher chez la personne, au moyen par exemple d'un ancrage, c'est un outil très simple à mettre en place. La personne va se rappeler, je vais lui demander, de se souvenir d'une situation où elle a réussi quelque chose, qui était gratifiant pour elle, dans laquelle elle s'est sentie justement en estime d'elle-même, valorisée, confiante. Et cette situation-là, on va faire comme avec un bateau, on va l'ancrer avec un tout petit geste tout simple, tout index de la main droite, plus une image ou un son, un mot associé. D'accord. Je vais donc demander à la personne, avec juste ce geste-là, de s'associer à ce souvenir gratifiant. Donc, la PNL, c'est une meilleure façon d'utiliser son cerveau. Notre cerveau est intelligent, il est payé pour ça. Et moins il consomme d'énergie, plus il est content. Oui, ça je sais. Donc, du coup, ça rejoint des choses que tu connais. Le fait qu'il soit moins consommateur d'énergie, il est en meilleure forme, il est plus content, il génère de l'ocytocine, il génère aussi d'autres choses bien plus agréables. Et ce comportement-là fait que chaque fois que vous sentez que ça tangue, que je sens revenir l'envie de chocolat. Prenons ça, par exemple. Ou je me ferais bien un gâteau à la crème, ou j'ai envie de... Oh là là, c'est bœuf bourguignon, je ne vais pas pouvoir résister. Clac. D'accord. Je peux en manger. Ah, c'est donc ça. Je vais en manger modérément. J'ai besoin de manger, je vais satisfaire mon appétit. Ok, je réponds à mon besoin. Je ne vais pas aller au-delà, parce que ce n'est plus nécessaire. C'est donc une reprogrammation du comportement. D'accord. Est-ce que je suis clair ? Donc, cet ancrage que tu donnes en initiation et après qu'en fait la personne va reproduire, va réveiller de nouveau, peut aussi aider à gérer une compulsion alimentaire. Oui. Et en même temps, toi, tu travailles en séance sur l'estime de l'image de la personne, sur l'estime tout court même de la personne, aussi avec cette technique-là ? Avec ça, et puis quelque chose de très simple, puisqu'elle dispose de cet ancrage, je vais lui demander par quoi vous allez commencer, puisque son objectif est d'être plus mince, plus jolie, plus agréable à regarder, etc. Par quoi vous commencez ? Eh bien, par exemple, je vais repérer dans une journée les moments où je grignotais. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais m'efforcer de supprimer ces moments-là. D'accord. Quand est-ce que vous commencez ? Quel jour de la semaine ? D'accord. Le matin, l'après-midi, etc. Ah oui, je comprends ce que ça veut dire. Mais en fait, le fait de concrétiser les actions avec un programme vraiment concret, du coup, ça rend la chose possible. Parce qu'au départ, la question, c'était « je ne vais jamais y arriver ». Ben si, parce que si vous faites ceci, puis cela, puis en plus, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez par quoi commencer. Ok. Donc forcément, du coup, tout devient possible et on commence et on y va. La personne redevient acteur ou actrice de son quotidien et c'est elle, effectivement, tu as raison, qui détermine le pas qu'elle va faire et le pas qu'elle va faire, il est à son rythme avec une dépense d'énergie minime et un joli résultat. D'accord. Ok, super. Et qui dit bénéfice dit « je l'ai fait, je peux le faire, donc je peux le refaire ». Oui, tu as aussi derrière la satisfaction. Ok. Donc du coup, si on fait un petit résumé, la PNL va permettre une reprogrammation d'un comportement conscient avec des techniques dont la technique d'ancrage pour pouvoir atteindre vos objectifs et surtout mettre des actions en place pour pouvoir les atteindre et donc une amélioration de votre image de vous, de votre confiance en vous parce que vous atteignez vos objectifs. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Je te remercie Bruno. Et on se sent rudement mieux. Merci Soleil. Eh bien super, merci. J'espère que cette petite visite dans le salon vous a plu. J'espère que les réponses des personnes que nous avons interviewées vous ont plu et vous ont peut-être donné envie d'aller voir et d'aller consulter un praticien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de la vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agira d'interviews sur les techniques de sport et leurs bénéfices différentes techniques de sport que ce soit du coach à domicile, que ce soit du sport en salle, que ce soit du yoga ou de l'anti-gymnastique. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne SoFresh and Diet. Activez la cloche des notifications comme ça dans 15 jours. Votre téléphone va vous envoyer une notification pour vous dire que la vidéo sera en ligne. Je vous dis à très bientôt et en attendant, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada